Musique Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS télévision dans les échos du monde. En Indonésie, on compte environ 26 morts dans un puissant séisme de magnitude 6,2 suis venu ce vendredi 15 janvier 2021 sur l'île des Célèbres. Selon l'agence de gestion des catastrophes, le tombement de terre a également causé l'effondrement de plusieurs bâtiments dont un hôpital. A Ancroy, le chef de l'agence locale de gestion des catastrophes, Ali Rahman, ce chiffre pourrait monter. Beaucoup de morts sont ensevelies dans les décombres. Dans une autre localité de la région de Mamoudjou, principalement à Madienne, huit autres personnes sont mortes. Pour l'Institut américain des géophysiques, ce tremblement de terre de magnitude 6,2 s'est produit vendredi à 2h18, heure locale. L'épicentre du séisme a été localisé à 36 km au sud de Mamoudjou, à une profondeur relativement peu profonde de 18 km, a précisé l'Institut américain des géophysiques. Musique Toujours en Indonésie, les enquêteurs ont annoncé ce vendredi 15 janvier 2021 avoir pu extraire les enregistrements de l'une des boîtes noires de l'avion de la compagnie Sriwijaya Air qui s'est récemment abîmée en mer. Selon un responsable du comité de sécurité des transports indonésien, les enregistrements sont en bon état et ils examinent à prison les données. Cette boîte noire qui enregistre les paramètres de vol pourrait donc donner des indices précieux pour comprendre les causes de ce crash ayant fait 62 morts. Rappelons que le Boeing 737-500 a soudainement chuté en mer samedi peu après son décollage. Pendant que les plongeurs cherchent toujours la seconde boîte noire de l'appareil qui contient les enregistrements des conversations de la cabine des pilotages, les enquêteurs de leur côté cherchent à récupérer des restes humains, des morceaux de fuselage et des débris du Boeing. Aux Etats-Unis, en prélude à l'investiture de Joe Biden, la capitale fédérale américaine Washington est quasiment soumise à un dispositif sécuritaire sans précédent. Toutes les artères du centre-ville sont interdites à la circulation. Les embouteillages se multiplient, des blocs de béton ont été posés au milieu des avenues et des barrières de métal sont érigées tout autour de la Maison-Blanche ainsi que du Congrès. Les véhicules en circulation sont ceux de la police ou encore des engins qui installent les barrières de sécurité. Selon une habitante de la capitale, je cite ses propos, Au cours d'une réunion sur la sécurité de l'investiture en présence du vice-président Mike Pence, le jeudi 14 janvier 2021, le directeur du FBI, Chris Wright, a prévenu que des manifestants armés pouvaient tenter d'investir les capitals des 50 Etats américains pour exprimer leur colère et leur refus de la défaite de Donald Trump. L'investiture, qui est un événement rassembleur et pacifique aux Etats-Unis, serait particulière cette année. Rendez-vous donc au 20 janvier prochain. En Chine, le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé doit émettre ce vendredi 15 janvier 2021 des recommandations face à l'apparition de variants plus contagieux du Covid-19 susceptibles de provoquer une nouvelle explosion de la pandémie. Normalement, ce comité d'urgence se trouve en réunion tous les trois mois, mais le directeur général de l'Organisation internationale Tedros Adanos Ghebreyesus a convié d'urgence les membres ce jeudi 14 janvier en Chine, donc deux semaines plus tôt que le calendrier prévu. Cette rencontre a pour but de s'attaquer au sujet des récentes évolutions du virus et envisager l'usage de certificats de vaccination ainsi que de tests pour les déplacements internationaux. En France, le représentant d'une des fédérations des commerçants et responsables de magasins qui vont pâtir du couvre-feu généralisé à 18h samedi a indiqué qu'ils ont demandé expressément au gouvernement de simplifier et raccourcier la procédure actuelle pour ouvrir le dimanche prochain. Selon le directeur général de la Fédération des entreprises du commerce et des distributions, Jacques Cressel, je cite ses propos, « On a demandé au gouvernement de libéraliser totalement l'ouverture des magasins le dimanche pour ceux qui le souhaitent. » Il continue, « Le gouvernement nous dit de respecter les procédures. Actuellement, il faut cinq semaines de consultation pour ouvrir le dimanche. Ce n'est pas possible. Pendant cette période exceptionnelle, quand c'est nécessaire d'ouvrir et ça ne l'est pas partout, il faut qu'on puisse le faire de façon très simple. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Notons que le FCD représente environ 30 000 points de vente qui emploient 750 000 salariés. La réaction ou la réponse des autorités est donc vivement attendue. Au sujet du Haut-Karabakh pour finir, l'organisation non-gouvernementale Amnesty International appelle l'Azerbaïdjan et l'Arménie à ouvrir rapidement une enquête sur la mort des civils lors du conflit, ceci pendant que les deux camps nient à voir délibérément viser les civils lors des affrontements. Selon Amnesty International, Bakou et Erevan ont utilisé des armes imprécises et aveugles pour viser des zones civiles éloignées du front ou de toute cible militaire. Toujours selon le rapport d'Amnesty effectué après avoir visité des dizaines de sites frappés, les six semaines de conflit ont coûté la vie à plus de 6 000 personnes, en majorité des combattants, mais aussi 146 civils, 94 civils azerbaïdjanais et 52 arméniens. Pour mettre fin à ce conflit, sous l'égide de Moscou, le CECLFA a été signé le 9 novembre dernier. Le président azerbaïdjanais estime que le conflit fait désormais partie du passé, alors que le ministre arménien regrette que la question de prisonniers de guerre n'ait pas été réglée. M. Zidam, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons thème à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision en compagnie de nos programmes. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. Sous-titrage ST' 501